Le jour de la disparition, Irène Bryant a tenté d'appeler le 911, le numéro des urgences. Cet homme, cette personne a vraiment une apparence étrange et un peu effrayante, il faut dire. Bonjour, c'est Lionel, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une affaire qui n'est pratiquement pas connue en France. Ça se passe dans les grands espaces américains, il y a des disparitions, il y a des meurtres. C'est vraiment une affaire assez effrayante, vous allez voir. C'est une affaire qui envoie du bois, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu, si vous voulez vraiment soutenir mon travail, il y a un geste très simple à faire, vous vous abonnez à la chaîne, c'est juste un petit clic qui ne vous engage à rien. Merci à ceux et à celles qui le feront. Avant de passer à l'affaire, je voudrais vous parler de quelque chose. Si vous suivez mon travail, c'est que vous adorez les mystères. Et le plus grand mystère réside peut-être à l'endroit où vous ne l'attendez pas. Au fond de votre passé. Ça vous est sûrement déjà arrivé de vous poser des questions sur vos origines familiales, vos ancêtres. MyHeritage peut vous apporter des réponses. MyHeritage est le meilleur service mondial pour la recherche de l'histoire familiale. Grâce à sa technologie de pointe, vous pouvez construire rapidement et facilement votre arbre généalogique. Avant, c'était compliqué, pas très fun. Avec MyHeritage, c'est tout le contraire. Vous n'avez qu'à ajouter les noms de vos parents, grands-parents, leur date de naissance. C'est super facile à faire. Le site a un moteur de recherche très puissant qui vous aide à retrouver les membres de votre famille. C'est simple et amusant. Il y a vraiment un côté ludique. En fait, c'est un peu comme si on faisait une enquête. C'est à la fois passionnant et excitant de remonter dans notre passé et d'explorer notre histoire familiale. Et MyHeritage, c'est énorme. C'est une base de données qui contient près de 15 milliards de documents d'archives historiques. Et il est utilisé par une centaine de millions d'utilisateurs partout dans le monde. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez ajouter des photos et créer des animations. Je l'ai testé moi-même et le résultat est assez bluffant. Vous pouvez aussi coloriser vos vieilles photos noir et blanc. Là, c'est une photo de ma grand-mère avec Chucky, le chien de la famille. C'était un gros berger des Pyrénées. MyHeritage vous propose de faire encore plein d'autres choses géniales. Et vous pouvez même le faire en famille, c'est encore plus sympa. Des millions de familles utilisent MyHeritage partout sur la planète. Alors, rejoignez-les. Vous ferez peut-être partie des milliers de personnes qui retrouvent chaque année des cousins éloignés. Vous pouvez essayer gratuitement le site MyHeritage pendant 14 jours pour tester toutes ces fonctionnalités incroyables. Explorez le plus loin possible chez vos ancêtres. Vous risquez d'avoir des surprises. Et si vous décidez de continuer votre abonnement MyHeritage encore un certain temps, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50% avec le lien en description. Alors, foncez ! Donc on va partir aux Etats-Unis, plus particulièrement dans la forêt nationale de Pisgah, à l'ouest de l'état de Caroline du Nord. Située dans les Appalaches, cette forêt est vaste et sauvage. Le dimanche 21 octobre 2007, John et Irène Bryant, âgés respectivement de 80 et 84 ans, ont justement envie de faire une balade en forêt. Ils font régulièrement de la randonnée dans les bois et c'est ce qu'ils comptent faire ce jour-là. Le couple quitte donc son domicile de Horseshoe à bord de son Ford Escape marron et rallie la forêt nationale de Pisgah, où il a l'habitude d'aller. Après avoir garé leur voiture au bord de Yellow Gap Road, près de la route US 276, les Bryant partent à pied sur un sentier. Là, les jours passent. On est début novembre 2007. Et des membres de la famille Bryant commencent à s'inquiéter parce qu'ils n'ont plus aucune nouvelle de John et Irène. Depuis deux semaines, ils ne répondent plus au téléphone, ils ne les appellent plus non plus, donc c'est très étrange. Très anxieux, des proches de John et Irène se rendent donc au bureau du shérif du comté de Anderson, où ils remplissent un rapport de personnes disparues. Les agents du shérif du comté de Anderson déclenchent rapidement des recherches dans la forêt nationale de Pisgah, parce qu'on savait qu'ils allaient à cet endroit ce jour-là. L'opération mobilise plus de 30 personnes, des chiens spécialisés dans la détection de restes humains et un hélicoptère. Tandis qu'on fouille les bois, les hommes de loi analysent les données de téléphonie mobile du couple. Et ils font une découverte angoissante. Le jour de la disparition, Irène Bryant a tenté d'appeler le 911, le numéro des urgences, mais le signal a été perdu et l'appel a été coupé. Pendant plusieurs jours, les forces de l'ordre passent au peigne fin la forêt nationale de Pisgah. Malheureusement, ils ne trouvent rien. Jusqu'au 10 novembre 2007. Tandis qu'une équipe de recherche est en train de vérifier le sentier Barnet Branch, l'un des sentiers de la forêt nationale de Pisgah. L'un des membres repère quelque chose recouvert par des feuilles. Donc là, le gars, il s'approche, il regarde mieux et il se rend compte que c'est un gars d'afféminin. Mené par le coroner du comté de Chapel Hill, le corps sera identifié comme étant celui d'Iran Bryant. L'autopsie révèle qu'elle a été matraquée à mort avec un objet contendant. Étant donné que le crime a été commis sur des terres fédérales, l'enquête est confiée au FBI qui offre une récompense de 10 000 dollars à quiconque fournira des informations pouvant mener au tueur. John Bryant est quant à lui introuvable. Vu son profil, on ne le considère pas comme un suspect dans l'affaire mais plutôt comme une personne disparue. Les policiers se disent qu'il a peut-être été tué ou enlevé par celui qui a assassiné son épouse. Donc là, le FBI mène l'enquête et ils sont assez bons, le FBI. Donc ils trouvent assez vite une information très intéressante. Quelqu'un s'est servi d'une carte bancaire appartenant au Bryant pour retirer 300 dollars d'un distributeur automatique de billets à Ducktown, dans le Tennessee. Un autre état donc. Les agents fédéraux vont aussitôt dans le Tennessee pour visionner les bandes de vidéosurveillance. Et sur les images, ils voient un homme qui est vêtu d'un imperméable jaune et dont le visage est caché par une capuche. Selon toute évidence, il ne s'agit pas de John Bryant mais certainement plutôt du tueur de sa femme. Le dimanche 2 décembre 2007, un événement apparemment anodin et sans rapport va survenir en Floride à presque 900 km au sud de la forêt nationale de Pisgah. Ce dimanche-là, Tanya Land s'étonne de ne pas voir à l'église son amie Cherry Dunlap, une infirmière de 46 ans habitant à Crawfordville. Très croyante, Cheryl donne des cours chaque dimanche à l'église. Et là, elle n'est pas là. Elle n'a prévenu personne en plus. Donc Tanya tente de la contacter sur son téléphone portable, seulement Cherry ne répond pas. Elle ne décroche pas son téléphone. Tracassée, Tanya décide d'aller voir chez son amie. Elle se rend donc à l'appartement de Cherry et là, elle constate que Cherry n'est pas là mais que son chien est bien à l'intérieur du logement. Et Tanya se rend compte aussi que le véhicule de Cherry n'est pas garé sur le parking. Elle est donc partie apparemment. Tanya, qui est vraiment une bonne amie, se renseigne auprès des autres copines de Cherry et elle apprend que le samedi soir, Cherry devait dîner avec une autre amie nommée Kiona Hill. Seulement, Cherry n'est jamais venue au dîner. Le lundi 3 décembre 2007, Cherry Dunlap ne se présente pas au travail à l'université d'état de Floride à Tallahassee. Et là, ce comportement ne lui ressemble pas. Pour Tanya, l'amie de Cherry, il devient de plus en plus évident qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc, le jour même, elle décide d'aller prévenir les forces de l'ordre. Elle se rend au bureau du shérif du comté de Wakula où elle remplit un rapport de missing person, un rapport de personne disparue. Les hommes de loi mènent des investigations et ils se rendent compte assez rapidement que, le samedi après-midi, Cherry est allé se détendre dans la forêt nationale d'Apala-Chicola, une forêt de Floride. Après quelques recherches, les forces de l'ordre parviennent à localiser le véhicule de Cherry, une Toyota Camry blanche. La voiture est garée au bord de la Highway 319 au nord de Crawfordville et à proximité de Leon Sinks, une zone géologique appréciée des randonneurs et qui appartient à la forêt nationale d'Apala-Chicola. Détail très troublant, la Camry de Cherry a un pneu crevé. Mais il ne s'agit pas d'un accident. Il a été percé à l'aide d'une longue lame. Le pneu a vraisemblablement été saboté après que la voiture soit garée. A l'intérieur de la Camry, on trouve le sac à main de Cherry, mais il ne contient plus d'argent. Apparemment, il a été volé. Suspectant le pire, les policiers retrouvent deux témoins, Michael et Vicky Charlie qui certifient avoir vu Cherry le samedi vers 13h30 dans la zone géologique de Leon Sinks. Cherry était habillée d'un jean, d'un pull et tenait à la main un livre. Elle était donc venue à cet endroit pour se relaxer et pour bouquiner. L'examen du compte bancaire de Cherry montre que trois retraits en espèces ont été effectués les jours suivants sa disparition. Et ces retraits ont été effectués à un distributeur automatique de billets de Tallahassee à 15 km au nord de Leon Sinks. Les 2, 3 et 4 décembre 2007, quelqu'un a retiré une somme totale de 700 dollars. Les policiers examinent alors les bandes de vidéosurveillance du distributeur et là, ils voient l'auteur des retraits. Et cet homme, cette personne a vraiment une apparence étrange et un peu effrayante il faut dire. Grand et mince, il porte une chemise à manches longues, des gants, des lunettes, un chapeau et surtout un masque. Un masque de fortune en ruban adhésif. Cette personne a mis un masque pour cacher son identité, c'est évident, mais ça lui donne un air assez terrifiant, il faut dire. Là, les flics, ils sont malins. Ils savent que l'inconnu a fait plusieurs retraits et ils se disent qu'il va peut-être revenir. Donc, ils placent sous surveillance le distributeur automatique. Ils attendent plusieurs jours. Malheureusement, l'inconnu ne revient pas. Il est certainement rusé lui aussi. Pendant ce temps, on continue de chercher activement Cheryl dans les bois. Près de 180 personnes arpentent les sentiers. Sans succès, malheureusement. Le 16 décembre 2007, deux semaines après la disparition de Cheryl, un homme nommé Ronnie Renz fait une partie de chasse et cette partie de chasse le hantera jusqu'à la fin de ses jours. tandis qu'il traque le gibier avec ses chiens, il trouve par hasard le cadavre d'une femme blanche en état de décomposition. Elle a été sauvagement mutilée. Elle n'a plus ses mains ni sa tête qui ont été apparemment emportées. Renz compose tout de suite le 911, le numéro des urgences. Des analyses ADN vont vite permettre de confirmer l'identité de la victime. On a enfin retrouvé Cheryl Dunlap. Qualifiant la mort de Cheryl d'homicide, les forces de l'ordre annoncent dans les médias qu'ils recherchent une camionnette suspecte. Une camionnette de couleur verte qui aurait été aperçue dans le secteur au moment de la disparition de Cheryl. Et l'homme ayant utilisé à cinq reprises la carte bancaire de Cheryl avait lui aussi une camionnette verte. Suite à l'appel à témoins, les témoignages affluent les jours suivants. Plusieurs témoins indiquent avoir remarqué un étrange sans-abri avec un chien au volant d'un chevrolet astro vert. Cette piste paraît très crédible. Malheureusement, elle ne conduira à aucune arrestation. Fin décembre 2007, ce sont les fêtes de fin d'année et les deux affaires, celle des époux Bryant et celle de Cheryl Dunlap sont un peu au point mort. Il n'y a pas d'avancée notable dans les enquêtes. Nous sommes maintenant le 1er janvier 2008 et on est dans un autre état, celui de Géorgie. Le jour du nouvel an 2008, Meredith Emerson, une étudiante brillante de 24 ans qui vit à Buffard, a envie de faire une randonnée pour bien démarrer l'année. Elle a un petit ami mais ce jour-là, elle veut marcher seule. Le petit ami n'est pas forcément disponible donc elle part se balader dans la nature. Elle informe juste sa colocataire et elle grimpe à bord de sa voiture une chevrolet cavalier de 1995. Elle grimpe à bord de son véhicule et elle prend la direction du parc d'état de Vogel situé au pied de Blood Mountain dans la forêt nationale de Chatauchi. Meredith a emmené ce jour-là sa chienne et là un mélange de labrador et de rétriveur noir. Malheureusement, lorsque le soleil se couche, Meredith ne rentre pas chez elle. Sa colocataire qui est un peu inquiète appelle son petit ami pour l'informer de la situation et ce dernier prévient la police. Les autorités remontent facilement la trace de l'étudiante jusqu'au parc d'état de Vogel. Le 3 janvier 2008, la Chevrolet cavalier de Meredith est localisée sur un parking au sud du parc d'état de Vogel non loin du départ du Freeman Trail, un sentier de promenade à la journée qui rejoint le mythique sentier des Appalaches. Le bureau du shérif lance une mission de sauvetage avec l'aide des services de secours locaux. Un hélicoptère est envoyé sur le site pour tenter de repérer depuis le ciel la jeune femme. Malheureusement, tous ses efforts ne donneront rien. C'est comme si Meredith s'était volatilisé au cours de sa randonnée. Le Georgia Bureau of Investigation vient apporter son soutien. En effet, les enquêteurs doutent vraiment du fait que Meredith se soit perdue. Non, pour eux, elle a sûrement été enlevée. En effet, on a retrouvé près d'un sentier ce qui ressemble à une zone de lutte. Des bouteilles d'eau, une laisse en cuir appartenant à Meredith et une matraque de police. Le 4 janvier 2008, les forces de l'ordre lancent un appel à témoins et plusieurs randonneurs présents dans le parc d'état de Vogel le jour de la disparition de Meredith, rapportent une information potentiellement cruciale. Ils auraient observé ce jour-là sur le sentier un mystérieux homme aux cheveux gris. Dans la soixantaine, l'individu qui possédait lui aussi un chien aurait même été aperçu à proximité de Meredith. Des investigations plus approfondies permettent d'identifier ce suspect. C'est un vagabond du coin nommé Gary Michael Hilton, Âgé de 61 ans, Hilton est un ancien militaire. Le vétéran promène souvent son chien, Dandy, sur le Freeman Trail et il n'a pas très bonne réputation. D'un tempérament vicieux, il est connu pour son comportement bizarre. Dès lors, la police annonce officiellement que Gary Michael Hilton est considéré comme une personne d'intérêt dans cette affaire. Le 5 janvier 2008, Meredith ne donne toujours aucun signe de vie mais il y a un rebondissement. Et là, sa chienne est retrouvée en train d'aérer seule sur le parking d'un supermarché Kroger de Cumming à 80 km au sud du parc d'état de Vogel. Le même jour, on fait des découvertes angoissantes à Cumming. De nombreux objets appartenant à Meredith sont récupérés dans une benne ordure près d'un parking Quick Trip. On trouve son portefeuille, son permis de conduire, une carte de l'université de Georgie et surtout des vêtements et une sécure de sécurité de voiture ensanglantée. Là, il n'y a plus de tout possible. Le pire est arrivé. Là, tout s'accélère. La police met le papier. Il y a beaucoup de patrouilles qui recherchent le suspect et il est finalement repéré dans une station service. Gary Michael Hilton est arrêté dans une station service alors qu'il essaye de nettoyer son véhicule. Un van Chevrolet Astro Blanc avec une plaque d'immatriculation de Georgie 766-XPZ Faisant l'objet d'un long interrogatoire, Hilton finit par reconnaître les faits. Il avoue aux enquêteurs avoir tué Mérédith et il leur promet de leur dire où il a caché son corps s'il le protège de la peine capitale. C'est un calculateur, il ne fait pas ça gratuitement. Les flics acceptent et le meurtrier leur indique l'endroit dans la zone de gestion forestière de Dawson à environ une heure et quart de route du lieu de la disparition de la jeune femme. Et Hilton leur fait également une remarque glaçante. La tête va manquer, les prévient-il. En ce qui concerne les circonstances du crime, Hilton va apporter plus de précision. Il expliquera plus tard avoir pris pour cible Mérédith parce que c'était une femme, selon ses propres dires. Après avoir rencontré Mérédith sur le sentier, ils ont fait un bout de chemin ensemble mais Mérédith marchait plus vite que Hilton qui a été distancée. L'étudiante a continué seule l'ascension de Blood Mountain qui signifie par une cruelle ironie, la montagne du sang. Et c'est en redescendant la montagne que Hilton l'a attaqué. Il a exigé sa carte bancaire sous la menace d'un poignard militaire et d'une matraque. Mais courageuse, Mérédith s'est défendue parce qu'elle pratiquait les arts martiaux. Elle a même tenté de s'enfuir. Malheureusement, elle est tombée sur le sol un moment et Hilton l'a rattrapée et l'a neutralisée sans la tuer. Et il lui a pris de force sa carte bancaire. Toujours en vie, Mérédith est devenue la prisonnière de Hilton qui l'a emmenée avec lui dans son van Chevrolet Astro Blanc. Pendant trois jours, ils ont circulé dans la région. Hilton a tenté à plusieurs reprises de retirer de l'argent à des guichets automatiques, mais il a échoué à chaque fois parce que la jeune femme lui donnait toujours un faux code PIN. Le dernier jour, et c'est assez tragique parce que Hilton avait un moment plus ou moins laissé entendre à Mérédith qui la laisserait en vie, Hilton a conduit Mérédith jusqu'à la zone de gestion forestière de Dawson et là, il l'a matraqué à mort. Le plus poignant, c'est qu'apparemment, une patrouille de police est passée à proximité du lieu que Hilton avait choisi pour exécuter sa victime. C'est ce qu'il a déclaré par la suite. Malheureusement, l'officier de police ne les a pas vus. Mérédith aurait pu être sauvée, c'est ça qui est terrible. Après son crime, Hilton a décapité Mérédith et il a recouvert son corps de feuilles et de broussailles. En ce qui concerne Ella, la chienne de Mérédith, Hilton a déclaré qu'il n'avait pas pu se résoudre à la tuer parce qu'apparemment il aimait les bêtes. En ce qui concerne sa maîtresse, Mérédith, il lui a ôté la vie même si c'était difficile, entre guillemets, nous avions passé plusieurs bonnes journées ensemble à déclarer Hilton aux enquêteurs. No comment. Dans cette affaire, les preuves contre Hilton sont accablantes. En plus des aveux et des divers témoignages, on a retrouvé l'ADN de Mérédith partout dans le van de Hilton dans lequel il manquait une ceinture de sécurité. La fameuse ceinture de sécurité ensanglantée retrouvée dans une baine à ordure avec les affaires de Mérédith. Pour cet homicide, Gary Michael Hilton est condamné à la prison à vie en Géorgie le 31 janvier 2008. Mais ça n'est pas terminé. Le 3 février 2008, un homme nommé Mark Waldrop est en train de chasser dans la forêt nationale de Nantahala, en Caroline du Nord, à environ 200 km de celle de Pisgah. Tandis qu'il est en train de marcher dans une zone près de la route de l'US Forest Service, connue sous le nom de The Switchbacks, Wildrop découvre par hasard un crâne humain. Le chasseur contacte aussitôt la police qui explore le périmètre et récupère sur le sol forestier un bassin et une colonne vertébrale à environ 20 mètres du crâne. Même si on n'a trouvé aucun vêtement ou pièce d'identité aux alentours, les ossements vont être formellement identifiés comme étant ceux de John Bryant. Des preuves médico-légales vont permettre de relier Hilton au meurtre des époux Bryant. Hilton va reconnaître avoir tué Irène puis kidnapper son mari John pour lui extirper sa carte bancaire et son code avant de lui tirer une balle dans la tête avec un Magnum Cali 22. Il s'est ensuite débarrassé de son cadavre dans la forêt. Pour ce double homicide, Hilton va être condamné à 4 peines à perpétuité en Caroline du Nord le 25 avril 2013. 4 fois la perpétuité. Ah, ils sont généreux là-bas. Mais Hilton n'en a pas fini avec la justice. C'est encore Hilton qui est responsable du meurtre de Cherry Dunlap en décembre 2007. Il a enlevé la jeune femme puis la gardée captive pendant 2 jours avant de lui ôter la vie. Là encore, Hilton avait utilisé la carte bancaire de sa victime pour faire des retraits d'argent en utilisant son masque pour cacher son visage. Détail sordide, Hilton a tenté d'incinérer la tête et les mains de sa victime dans un feu de camp pour retarder son identification sans y parvenir. Dans les affaires de Hilton, les policiers vont mettre la main sur un poignard militaire dont il aura pu se servir pour démembrer sa victime. Donc il n'y avait aucun doute possible. Tout a câblé Hilton. Reconnu coupable de meurtre au premier degré, Gary Michael Hilton est condamné à la peine capitale le 21 avril 2011 et depuis cette date, il attend son exécution dans le couloir de la mort. Surnommé le National Forest Killer parce qu'il frappait toujours dans des forêts nationales aux Etats-Unis, Gary Michael Hilton est donc l'un des criminels américains les plus dangereux des années 2000. Ses malheureuses victimes ont juste eu le tort de le croiser sur des sentiers de randonnée. Mais nous allons voir que Hilton est soupçonné dans d'autres affaires de disparitions mystérieuses et de meurtres irrésolus aux Etats-Unis. Effectivement, Hilton avait 61 ans lors de son premier crime officiellement reconnu, celui de Jerry Dunlap. Des profilers ont émis de sérieux doutes sur le fait que Hilton ait commencé à tuer à un âge aussi avancé. Ça n'était sûrement pas un coup d'essai. Comme vous le savez sûrement, je suis fan de cinéma et là, il y a une anecdote qui est quand même assez rare pour être souligné. Hilton a été consultant sur le tournage d'un film nommé Deadly Run, un film de 1995 réalisé par Mark Bender. Et ce film, et ça, ça ne s'invente pas, racontait l'histoire d'un serial killer qui traque et tue des femmes dans la nature. C'est comme une sacrée coïncidence. À moins que ça ne s'en soit pas une. Hilton avait 49 ans au moment du tournage de ce film et c'était 12 ans avant son premier meurtre officiel. Nous reparlerons de cette anecdote un peu plus tard. Comme je vous le disais, on soupçonne Hilton d'être responsable d'autres disparitions mystérieuses et meurtres irrésolus aux Etats-Unis. On va maintenant les passer en revue. Le 7 septembre 1997, désossements humains et objets personnels ont été retrouvés près d'un terrain de camping dans la forêt nationale de Pisgah. Après examen, les restes ont été identifiés comme étant ceux de Judy Smith, une femme de 51 ans originaire du Massachusetts et vue pour la dernière fois 5 mois plus tôt à Philadelphie où elle visitait la ville. Hilton est considéré comme un suspect dans cette affaire parce qu'il a tué John et Erin Bryant dans cette même forêt nationale de Pisgah 10 ans plus tôt, presque au mois près. Seulement, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve reliant Hilton à Judy Smith. Le 12 avril 1998, Jason Knapp, un étudiant de 20 ans inscrit à l'université Clemson, a disparu alors qu'il faisait un jogging dans le parc d'état de Table Rock dans le comté de Peacons en Caroline du Sud. De multiples recherches menées par la police et surtout la famille de Jason sont restées infructueuses. L'étudiant a été déclaré légalement décédé en 2018. En raison de sa ressemblance avec ses autres crimes connus, l'ombre de Hilton plane sur la disparition de Jason. On a suspecté Hilton dans cette affaire mais il a toujours tout nid en bloc. Signez-lons parce que c'est amusant de créer des liens entre les vidéos et puis ça montre qu'il y a peut-être aussi une certaine cohérence dans ce que je fais que j'ai déjà parlé de l'affaire Jason Knapp dans une autre vidéo. C'était une vidéo sur l'affaire de la disparition d'Héloïse Lindsay traquée dans les bois. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la découvrir en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Il reste encore une affaire, un cold case, c'est-à-dire une affaire non élucidée sur laquelle plane l'ombre de Hilton. En juillet 2005, Rossana Miliani, une femme de 29 ans originaire de Floride, était en vacances à Cherokee en Caroline du Nord. Depuis cette date, Rossana n'a plus jamais donné de signe de vie. On suspecte Hilton dans ce dossier parce que la jeune femme aurait été vue avant de disparaître dans un magasin de Bryson City en Caroline du Nord en compagnie d'un homme blanc dans la soixantaine et les temples grisonnantes. Tous les deux ont racheté des sacs à dos et Rossana paraissait nerveuse selon le vendeur. Un croquis du suspect a été réalisé et il ressemble beaucoup à Hilton. Malheureusement, la justice n'a jamais réussi à prouver son implication dans la disparition de Rossana. En 2022, Gary Michael Hilton est toujours en train d'attendre son exécution dans une prison d'état de Floride. Voilà pour les faits, chers spectateurs, mais ne partez pas, ça n'est pas terminé. Nous allons passer maintenant à la partie commentaires et analyses. On va parler de cette affaire, on va parler de Gary Michael Hilton, qui n'est pas très connu dans le monde francophone. C'est pourtant un tueur en série assez redoutable mais on part rarement de lui, donc c'était l'occasion de retracer son parcours. Il y a pas mal de choses à dire sur son mot d'opératoire aussi dans quelques instants, mais avant toute chose, je vais revenir sur un détail. Je suis sûr que certains d'entre vous, parce que vous êtes assez malins, ont remarqué que dans l'affaire Cherry Dunlap, mi-décembre 2007, les témoins avaient indiqué que le véhicule du suspect était un chevrolet astro vert. Or, le 5 janvier 2008, lors de son arrestation dans le cadre de l'affaire Meredith Emerson, le van de Gary Michael Hilton était un chevrolet astro de couleur blanche. On pourrait donc penser qu'il y a une certaine incohérence, que Hilton est peut-être innocent. Mais bon, non, je pense qu'il y a une explication. A mon avis, Hilton a tout simplement repeint son véhicule entre-temps pour mieux échapper aux forces de l'ordre. Enfin, ça n'est qu'une supposition de ma part, je n'ai pas eu confirmation de cette information. On va parler un petit peu quand même de l'avis de Hilton pour être complet. Hilton a, semble-t-il, eu une enfance difficile. Il aurait été maltraité étant enfant par son beau-père. C'est assez classique chez les tueurs en série, même si ça ne les excuse en rien, attention. A l'âge de 17 ans, Hilton s'est engagé dans l'armée. Il est resté 3 ans dans l'armée parce qu'il a été diagnostiqué schizophrène. Il entendait des voix, apparemment. Par la suite, il a travaillé dans le civil. Il a vécu une vie à peu près normale. Il a travaillé notamment comme chauffeur, mais il n'a jamais vraiment eu d'emploi stable. En ce qui concerne la vie familiale de Hilton, elle a été plutôt chaotique. Il s'est marié au moins 3 fois. La vie privée de Hilton a été chaotique, mais bon, ça c'est malheureusement le lot de pas mal de personnes. Dans les années 1980 et 1990, Hilton a commis un certain nombre de petits délits. Vols, possession de marijuana, port d'armes sans permis. Hilton avait donc un casier judiciaire, mais il n'avait rien commis de gravissime quand même. Rien ne laissait présager des actes terribles qu'il allait commettre plus tard. Et Hilton n'était pas complètement mauvais, j'ai envie de dire. Enfin, je dis ça avec des tonnes de guillemets. Il adorait la vie en plein air, il aimait la randonnée, le camping, il aimait beaucoup la montagne, la forêt et les animaux. Rappelez-vous qu'il a épargné la chienne d'une de ses victimes. Ce qui est très intéressant, pour moi, en tant que cinéphile, c'est le film Deadly Run, sorti en 1995, sur lequel il a été consultant. C'est sûrement un navet, soit dit en passant, mais c'est quand même très intéressant de se demander si finalement, Hilton n'a pas réalisé son fantasme en passant à l'acte quelques années plus tard. Parce que ce film parlait d'un tueur qui traque et tue des femmes dans les bois. On va parler maintenant du mode opératoire de Hilton. Il y a des choses intéressantes à dire. Hilton choisissait, semble-t-il, ses victimes complètement au hasard. Et ça, ça complique beaucoup le travail de la police. quand il n'y a pas de lien entre le tueur et ses victimes. Hilton ne connaissait pas ses victimes qui n'avaient jamais aucun lien entre elles. Hilton avait visiblement une haine contre les femmes. Il a déclaré qu'il avait choisi Meredith Emerson parce que c'était une femme. Les serial killers, les tueurs en série, s'en prennent en général à des personnes qu'ils estiment plus faibles qu'eux. Mais Meredith s'est vraiment défendue avec beaucoup de courage. Elle a été très vaillante et Hilton l'a reconnue lui-même dans les interrogatoires plus tard. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle s'est battue vraiment comme une lionne et elle a même failli prendre le dessus sur Hilton. Et c'est ça qui est vraiment déchirant. C'est qu'elle aura pu s'en sortir. Rappelez-vous aussi de l'anecdote avec le policier qui était passé à proximité de l'endroit où elle a été malheureusement exécutée par son bourreau. Beaucoup de personnes ont salué la mémoire de Meredith en disant que c'était vraiment une femme très très courageuse et c'était presque un exemple en fait. Hilton a ciblé essentiellement des femmes lors de son parcours criminel mais il s'en est pris au moins à un homme. John Bryant. On le soupçonne aussi d'avoir joué un rôle dans la disparition de Jason Knapp mais là on n'est pas sûr. Hilton était un opportuniste souvent guidé par l'argent. Rappelez-vous qu'il utilisait souvent les cartes bancaires de ses victimes. Hilton était un vagabond il vivait dans son van. Hilton vivait comme un sans-abri mais il n'était pas un imbécile loin de là. Au contraire c'était un homme très intelligent et là ça fait peur. Il avait un QI de plus de 150. Il faut savoir que la moyenne du QI est de 100. Et il s'est servi de son intelligence hors normes pour commettre ses crimes. Et c'était un sournois. Je vais vous donner des exemples. Il avait par exemple dressé son chien pour endormir la méfiance de ses victimes. Un jour par exemple il s'est fait passer pour un aveugle auprès d'une femme. Il avait son chien et il avait utilisé son bâton télescopique comme d'une canne. Par chance la femme s'est rendue compte du subterfuge elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui était un peu louche et elle s'en est tirée. Hilton utilisait souvent la ruse on sait par exemple qu'un jour c'était la nuit il était à bord de son véhicule il s'est arrêté derrière une autre voiture et leur a fait des appels de phare. Et là il leur a expliqué que des étincelles provenaient de sous le véhicule et il a proposé aux autres automobilistes de l'emmener. Heureusement ils ont refusé. Soit dit en passant cette anecdote me fait penser à une autre affaire dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne la disparition de Peter Falcogno. Vous la retrouverez dans les recommandations à la fin de cette vidéo. Donc Hilton préméditait ses crimes c'est incontestable mais lors de son procès de 2011 en Floride trois experts en santé mentale ont indiqué qu'il présentait des lésions cérébrales et aussi d'un trouble de personnalité antisociale. Donc Hilton est à l'heure actuelle dans le couleur de la mort et depuis plusieurs années il souffre de gros problèmes de santé. Il souffre notamment de sclérose en plaques une maladie neurologique auto-immune. Il y a pas mal de rumeurs assez inquiétantes qui circulent sur Hilton on peut notamment lire qu'il souffrirait désormais de la maladie de la vache folle parce qu'il était cannibale. Souvenez-vous que Hilton démembrait souvent ses victimes. On entend aussi dire que Hilton serait un être maléfique parce qu'un jour il s'était arraché les dents en en laissant juste quelques-unes pour se donner un air plus maléfique. Il aurait aussi déclaré à la fable de son ex-patron que quand il arrêtait ses médicaments les démons sortaient en lui. Voilà donc Hilton est donc un sinistre personnage et c'est une bonne chose qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Voilà c'était l'affaire du National Park Killer. On va avoir une grosse pensée maintenant pour toutes les victimes de Hilton qui ont juste eu le tort d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Elles voulaient juste faire une randonnée dans la nature. C'est ça qui est terrible quoi. Et pour moi une randonnée dans la nature devrait toujours être un moment de joie de bonheur et là malheureusement malheureusement ça a tourné au cauchemar et c'était presque imprévisible quoi. Je veux dire c'était presque le destin de ces personnes malheureusement. Cette affaire montre que le risque zéro n'existe nulle part pas plus dans la nature qu'en ville mais bon il faut quand même continuer à profiter de la vie tout en restant vigilant. Voilà c'est la morale de cette affaire. Si vous avez aimé cette émission je vous remercie de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci à MyRitage d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à tester le site. Vous pouvez l'utiliser en mode full accès pendant 14 jours et bénéficier ensuite d'une réduction de 50% en utilisant le lien dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères et en attendant ne disparaissez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada